Salut c'est Calque et dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la partie oscillateur du synthétiseur polyphonique Summit. Commençons sans plus tarder. Dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux oscillateurs, sans oublier les contrôles et tout ce que nous pouvons faire avec. Tout d'abord je veux prendre un moment pour analyser la technologie de ce synthétiseur Summit. Le Summit comme son prédécesseur le PIC, la version expander à l'Uvoie, repose sur une technologie hybride qui implique que nous utilisions à la fois des aspects numériques et analogiques pour générer le son. Le côté analogique est la partie filtre totalement analogique. Le mixeur avec les WCA, nous avons des amplificateurs analogiques ainsi que les overdrive, les distorsions, tout ceci est purement analogique. Le côté numérique est dans la génération d'oscillateurs, mais plutôt que d'utiliser simplement un type de synthèse traditionnel, nous utilisons un autre type de processeur qui s'appelle FPGA, pour Field Programmable Gate Array. Sur un synthétiseur traditionnel vous auriez un processeur DSP suivi d'un convertisseur numérique vers analogique. Il utiliserait une fréquence d'échantillonnage pour générer le son, de la même manière qu'une interface audio. Par exemple, il pourrait être réglé sur 44,1 kHz pour avoir 44100 fois par seconde un échantillon et dessinera ainsi une forme d'onde. Suite à cela, en concevant le synthétiseur Peak et le synthétiseur Summit évidemment, Chris Huguet, l'ingénieur en chef de ces instruments, a trouvé une façon incroyable d'utiliser le FPGA pour obtenir une résolution bien supérieure. Donc que nous utilisions des fréquences d'échantillonnage traditionnelles sur un synthétiseur basé sur le DSP utilisant le FPGA, nous avons en fait accès aux formes d'ondes contrôlées numériquement, c'est-à-dire générées mathématiquement à la même vitesse que le processeur, qui est un énorme 24 MHz qui fait 24 millions de fois par seconde. Vous comprendrez que c'est une énorme augmentation de vitesse et de résolution qui peut être générée par ces oscillateurs contrôlés numériquement. Par exemple, si j'initialise le patch et que je vais sur une onde sinusoïdale, pour chaque seconde d'onde sinusoïdale que nous entendons, nous avons 24 millions de calculs pour générer ce son. C'est un processeur incroyablement rapide et puissant. L'autre gros avantage du FPGA est que contrairement à un processeur DSP qui doit envoyer de gros flux de code pour générer et contrôler simplement le son, le FPGA peut être divisé en plusieurs sections différentes qui fonctionnent simultanément. Ce qui veut dire que le FPGA est un type de processeur bien plus efficace et puissant pour travailler dans ce type de contexte. Nous aurions pu évidemment opter pour du tout analogique, ce qui aurait pu être une option moins chère que l'utilisation de la technologie FPGA que nous avons ici sur le Summit. Mais nous ne voulions pas créer un instrument qui aurait pu être conçu il y a 40 ans. Nous tenions à ce que la technologie et les capacités d'un synthétiseur d'aujourd'hui progresse réellement. Il est vrai que les formes d'ondes analogiques traditionnelles, c'est-à-dire sinusoïdales, triangulaires, dents, scies et carrées, sont toutes générées à cette fréquence d'échantillonnage très élevée, de sorte que les éventuels problèmes des synthétiseurs numériques comme l'aliasing et les artefacts présents dans le son sont complètement retirés. En fait, il est impossible de faire la différence entre ces oscillateurs générés numériquement par le FPGA et les oscillateurs vrais analogiques. L'un des gros avantages d'un oscillateur généré numériquement, c'est le fait que nous pouvons évidemment créer nos propres formes d'ondes traditionnelles, c'est-à-dire sinusoïdales, triangulaires, dents de scie et largeur d'impulsion. Mais nous pouvons aussi utiliser des tables d'ondes et chacun des trois oscillateurs ici a accès à 70 tables d'ondes différentes dans la liste des tables d'ondes. Intéressons-nous aux contrôles disponibles pour chacun des oscillateurs. Le Summit est un instrument à 16 voix. Nous pouvons donc jouer 16 notes individuelles, mais chacune de ces voix individuelles comporte trois oscillateurs, ce qui donne un total de 48 oscillateurs générés dans le Summit, ce qui est énorme. En matière de contrôle, commençons par le côté gauche. J'ai initialisé le patch ici. Donc nous sommes sur une forme d'ondes basique en dents de scie provenant de l'oscillateur numéro 1. Le premier contrôle que vous verrez est ce contrôle Range. Il définit la plage d'octaves dans lequel l'oscillateur travaille. Nous avons 16 pieds pour les graves, 8, 4 et 2 pieds. C'est comme des interrupteurs d'octaves pour vos oscillateurs. Nous avons aussi un contrôle Course Pitch qui va d'une octave à l'autre, ainsi qu'un contrôle Fine Pitch qui ira d'un demi-ton à l'autre. Nous disposons donc d'un contrôle très poussé sur l'accord. Le contrôle suivant est l'un des interrupteurs les plus importants sur le Summit en lui-même. Il s'agit du contrôle Waveform. Là, nous sommes sur une onde dents de scie basique, et vous pouvez le voir ici sur notre oscilloscope. Mais si je passe sur une largeur d'impulsion, carré par exemple, puis à l'onde sinusoïdale, et ensuite à la triangle bien sûr. Voici donc nos quatre formes d'ondes analogiques de base. Mais on ne s'arrête pas là, avec l'option More, qui ouvrira automatiquement le menu vers la page Wave More. Elle nous donne accès à nos tables d'ondes. À côté de notre interrupteur de forme d'onde, nous avons aussi deux contrôles normalisés, c'est-à-dire préconnectés à des effets de modulation situés ici. Par exemple, nous avons ici une mode Enveloppe 2 connectée à Pitch. Donc si je l'augmente, vous entendez la forme de l'enveloppe de modulation affecter la hauteur. Si je veux modifier cette forme, je peux simplement modifier ma mode Enveloppe numéro 2, et créons une autre forme pour ajouter un peu d'augmentation et de diminution au son. À côté du contrôle mode Enveloppe 2, nous avons un contrôle direct sur la hauteur avec LFO 2. Essayons donc de voir ce que ça donne. Les LFO fonctionnent à des fréquences audio très élevées, et nous pouvons presque obtenir des contrôles de type modulation de fréquence en les utilisant. Le contrôle suivant est très intéressant. Il nous permet de sculpter davantage nos oscillateurs. C'est particulièrement utile pour les tables d'ondes sur lesquelles nous pouvons parcourir jusqu'à 5 formes d'ondes différentes à l'aide du contrôle SHAPE, mais aussi en utilisant nos formes d'ondes analogiques traditionnelles. Nous pouvons utiliser SHAPE pour ajouter des qualités tonales supplémentaires au son. Donc là, sur notre dent de scie. Si j'utilise le contrôle SHAPE et que vous observez l'oscilloscope, vous verrez que je peux la changer en une forme de dent de scie double. Si je tourne vers l'arrière, nous obtenons une réponse relativement similaire. Mais je peux également les moduler. Et nous disposons encore d'un contrôle dédié qui est connecté à la mode enveloppe 1, ici, ainsi qu'au LFO 1. Ajoutons un peu de mouvement à cette onde sinusoïdale à l'aide du LFO 1. Vous entendez immédiatement la façon dont cette forme d'onde interagit en utilisant le LFO 1. Ce contrôle est en fait trois contrôles distincts sur un potentiomètre. Et nous pouvons parcourir les différents types de contrôles grâce à source. Ici, nous avons le LFO 1 appliqué à la forme d'onde. Mais si je vais sur le contrôle manuel, je peux aussi choisir son point de départ. Ceci fonctionne aussi conjointement avec le LFO. Ajoutons-y également de la mode enveloppe 1. Et une forme ici avec les contrôles modulation enveloppe. Vous constaterez donc que nous pouvons grandement tirer parti des formes d'ondes analogiques traditionnelles, qui ne permettent habituellement pas de contrôler la forme comme nous le faisons ici. Si nous passions aux autres, comme ici à la forme d'ondes triangulaires. Je vais initialiser de nouveau et nous allons maintenant passer à notre forme d'ondes triangulaires. Une fois de plus, je peux utiliser le contrôle shape ici, pour nous donner du wave folding et ajouter un peu de saveur au son. Si nous passons à notre largeur d'impulsion, la forme devient maintenant le vrai contrôle de la largeur d'impulsion pour cette forme d'ondes. Nous pouvons même aller jusqu'à zéro et interrompre toute l'énergie fournie par l'oscillateur. Je peux de nouveau appliquer du LFO à cette forme d'ondes, pour obtenir une modulation d'ondes d'impulsion plus traditionnelle. À présent, l'un des aspects principaux du moteur du synthèse Summit est le fait que nous ayons accès à toutes ces tables d'ondes. Je vais donc initialiser mon patch de nouveau et cette fois je vais passer à mort sur notre interrupteur de sélection d'ondes. Vous remarquerez que l'écran s'est ouvert automatiquement et qu'il me donne accès à la liste des tables d'ondes de l'oscillateur 1. Je peux choisir une table d'ondes avec l'interrupteur value ici, ou utiliser l'encodeur pour les faire défiler rapidement. Gardons cette forme d'ondes. Et comme vous le verrez ici sur mon oscilloscope, la forme que j'ai est assez intéressante. En utilisant le Control Shape, il est possible de faire défiler les différents étages de la table d'ondes. Ceci offre une immense quantité de possibilités de sculpture du son, avant même de s'approcher de la partie filtre. Ceci peut évidemment être modulé avec un LFO si vous le souhaitez. Cette immense quantité de tables d'ondes disponibles dans le Summit vous procure une énorme palette pour démarrer votre sculpture sonore, même au niveau de l'oscillateur. Nous avons bien sûr trois oscillateurs. Ajoutons-en un autre. Je vais l'accorder légèrement, et nous allons commencer à épaissir ce son. Nous avons passé en revue le panneau avant. Les contrôles de l'oscillateur donnant accès aux différentes formes d'ondes, comment les sculpter avec le contrôle ici, et comment accéder au menu de table d'ondes. Nous disposons aussi d'un menu oscillator supplémentaire ici. Donc ouvrons-le, et voici la première page. Les contrôles Oscillator Common, page 1. Je vais opter pour un seul oscillateur et jouer des octaves. Vous entendez actuellement que tout est parfaitement accordé. Nous entendons juste un seul oscillateur jouer quatre notes individuelles. Voici l'un des gros avantages des oscillateurs contrôlés numériquement, car vous n'avez aucun changement de hauteur ou variation non désirée des notes. Une certaine instabilité que vous pouvez retrouver sur des oscillateurs analogiques. Cependant, cette instabilité peut évidemment avoir un gros impact sur le son. Avec le synthétiseur Summit, nous avons un contrôle Diverge. Je vais rejouer une octave ici, et cette fois je vais modifier le contrôle Diverge. Vous entendez qu'il épaissit immédiatement le son. Retirons-le à nouveau. C'est très plat et statique. Je modifie juste la mise à l'échelle de la hauteur. Le contrôle Diverge ajuste la mise à l'échelle du clavier. Nous pouvons aussi ajouter du Drift, qui est à nouveau un phénomène du même type que les synthétiseurs analogiques, étant réaccordés et désaccordés par la température et l'environnement dans lesquels ils se trouvent. Avec Drift, nous obtenons un léger mouvement dans le réglage de la hauteur des oscillateurs. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un seul oscillateur, qui joue une onde dents de scie, qui a une très bonne sensation analogique traditionnelle. Je peux aussi modifier le Tuning Table que j'utilise. Je suis réglé sur un accord de piano traditionnel bien tempéré, mais nous aborderons toutes ces tables d'ondes dans une autre vidéo. La page Oscillateur Command 2 nous permet de synchroniser la tonalité des oscillateurs. Nous allons maintenant revenir à un seul oscillateur. Désactivons le Diverge et Drift. Key Sync est désactivé par défaut. Les oscillateurs fonctionnent tous individuellement sur chacune des voix. Mais si je dois synchroniser les oscillateurs de sorte qu'ils soient tous parfaitement en phase les uns avec les autres, c'est désormais possible. C'est particulièrement utile en travaillant avec le mode de la FM, puisque tout garder en phase peut avoir un effet bien plus plaisant harmoniquement sur le son. Sous le contrôle Key Sync, il y a aussi des contrôles pour deux filtres sur l'oscillateur de bruit Noise. Nous avons un filtre passe-bas pour avoir un bon son grave, ainsi qu'un filtre passe-haut. qui laisse passer les hautes fréquences. Puis, passons au menu Oscillator dédié. On peut voir ici qu'il s'appelle Oscillator 1, et qu'il donne accès à nos tables d'ondes. Un peu comme si nous choisissions l'option mort de la table d'ondes. En dessous, je peux aussi définir une note fixe. Et si je veux qu'un oscillateur se verrouille sur une note particulière, et ne bouge pas pendant que je joue sur le clavier, je peux le faire. J'ai réglé l'oscillateur 1 ici sur C2, DO2, ce qui signifie que quelle que soit la note que je joue sur le clavier, il me jouera toujours la note DO2. Puis, si j'ajoute l'oscillateur 2, qui n'est pas réglé sur une note fixe, vous verrez qu'il peut aussi se déplacer sur le clavier, alors que l'oscillateur 1 est maintenu en place. Juste en dessous de la note fixe, il y a un bend range individuel lié au pitch bend ici pour chaque oscillateur. Par exemple, réduisons le bend range ici à plus 3, une tierce mineure. N'oubliez pas que nous avons l'oscillateur 1 et 2 ici. Si j'appuie sur une note, l'oscillateur 1 va monter d'une tierce, tandis que l'oscillateur 2 va continuer sur toute l'octave. C'est très utile pour obtenir de bons changements harmoniques entre les oscillateurs lorsque vous utilisez le contrôle pitch bend. La page suivante nous procure des contrôles supplémentaires pour l'oscillateur, dont Visual Sync. L'un des grands avantages du moteur de synthèse du Summit est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser directement chacun des oscillateurs pour se synchroniser avec l'autre oscillateur. Nous pouvons utiliser Virtual Sync pour le faire. Voici une forme d'onde d'onde-sie traditionnelle. Synchronisons-la. Je vais juste verrouiller la note enfoncée. Vous entendez que Virtual Sync s'applique et vous donne le son de la synchronisation. Nous pouvons nous synchroniser avec tous les types d'oscillateurs pour obtenir ce type de son. Nous pouvons utiliser la matrice de modulation ici pour qu'elle soit contrôlée par ce que nous voulons, comme le LFO 1. Nous allons passer à Virtual Sync de l'oscillateur 1. Ajoutez du contrôle depth. Et maintenant... Si vous voulez un contrôle de la hauteur plus traditionnelle sur Virtual Sync, il faut sélectionner modulation wheel, la route modulation ici, et utiliser ceci. Les derniers contrôles qui vont nous intéresser sont SoDensity et Density Detune. Ils fonctionnent sur l'onde d'ant-sie. Donc nous avons ici une seule onde en d'ant-sie traditionnelle. Si nous augmentons SoDensity, vous verrez que l'oscilloscope effectue des mouvements. Si on retire Density Detune, vous verrez qu'on obtient une forme d'onde fixe. En utilisant Detune, nous pouvons en fait les désaccorder et donner une sorte de sensation analogique beaucoup plus traditionnelle. En utilisant le Control Shape supplémentaire, vous pouvez en fait créer une forme d'onde à trois dents de scie. Enfin, nous allons passer à l'utilisation du mode Unison pour empiler toutes ces voix les unes sur les autres. Le Mini Voice nous donne accès à ce mode. Ici, nous avons un seul oscillateur. Et si je vais sur la page Voice, voici Unison sur la page Voice. Une fois dans ce mode, je peux utiliser le Control Unison ici pour rajouter une voix supplémentaire. Nous avons désormais deux voix qui jouent, trois voix qui jouent à l'unisson, quatre et jusqu'à huit. Pour le moment, il ne s'agit que d'un seul oscillateur. Et si nous utilisons le Control Diverge ici, ainsi que du Detune, nous pouvons obtenir des sons énormes, avec un seul oscillateur réglé sur la dent de scie. Puis, si nous ajoutons les autres oscillateurs, vous verrez toute la puissance dont nous pouvons profiter. En fait, nous écoutons 24 oscillateurs dans ce mode. Voilà pourquoi cette partie traitait spécifiquement des oscillateurs. Si vous voulez en savoir plus sur les différents aspects du synthétiseur Summit, veuillez regarder les autres vidéos sur lesquelles nous avons travaillé pour découvrir les contrôles de filtres, de FM et de modulation.